La douleur thoracique est l'une des complaintes que l'on rencontre en consultation régulièrement. Plusieurs viennent consulter à cause de cette douleur qui se situe au niveau du thorax, mais ne savent vraiment pas si ça vient du cœur ou des poumons. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'une des douleurs thoraciques les plus fréquemment rencontrées et qui a un impact sur votre vie. Il s'agit de la crise cardiaque. La crise cardiaque est une pathologie dont nous ne devons pas négliger parce que c'est une pathologie qui peut vous entraîner vers la mort. Et c'est justement pour ça qu'il est très important de pouvoir comprendre quels sont les signes précoces d'une crise cardiaque afin de pouvoir rapidement venir consulter pour éviter la complication terrible qui est une mort subite. Donc, je vous prie de pouvoir rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre comment éviter de pouvoir avoir la crise cardiaque parce que nous allons parler des facteurs de risque, nous allons parler des complications et nous allons parler de la prévention. Parce que sur cette chaîne, on parle de prévention, de comment vivre longtemps et en bonne santé. Et si vous êtes éduqué sur ce qu'il faut faire, alors vous allez maintenir une santé parfaite et vous allez vivre longtemps et en bonne santé. C'est tout de suite avec Suite Doctus. Parmi les douleurs thoraciques, nous avons l'atteinte du cœur. Et ici, je vais nommer la crise cardiaque qui est l'atteinte la plus dangereuse qu'on peut savoir parce que si vous avez une crise cardiaque, alors vous pouvez avoir une mort subite et on parlera de vous repasser. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de pouvoir attirer votre attention et nous allons définir ce que c'est que la crise cardiaque. Nous allons donner le symptôme spécifique qui doit vous faire évoquer une crise cardiaque. Nous allons voir quels sont les facteurs de risque. Nous allons voir les complications et nous allons voir la prévention. Comment faire pour pouvoir éviter une crise cardiaque ? La crise cardiaque se vient lorsqu'il y a un blocage au niveau du flux sanguin qui doit pouvoir irriguer votre cœur. Vous savez que le cœur joue un rôle de pompe et qu'à travers le grand artère qu'on appelle la terre aorte, alors il permet de redistribuer le sang au niveau de la circulation. Mais ils savent que si vous avez un blocage au niveau de votre flux sanguin, alors cela va entraîner une souffrance de votre muscle cardiaque et vous allez avoir ce qu'on appelle un infarctie du myocarde, couramment appelé dans le langage courant une crise cardiaque. On parle de crise parce qu'il y a un blocage au niveau du flux sanguin de votre cœur. Le cœur, il y a une obstruction au niveau de votre cœur qui empêche de pouvoir vaquer à sa fonction qui est de pouvoir nourrir vos cellules parce qu'il faut que le cœur puisse se contracter. Le cœur est un muscle et il doit pouvoir être bien vascularisé. Donc vous comprenez avec moi que s'il y a un problème au niveau de son artère, alors ce muscle-là va souffrir et vous n'allez plus vraiment recevoir le sang. Et quels sont les symptômes qui doivent vous faire évoquer une crise cardiaque ? Il s'agit d'une douleur à type d'oppression, de pression et parfois vous ressentez des pincements qui irradient au niveau de votre bras gauche, au niveau de votre cou, de votre mâchoire et parfois dans le bas du dos. Donc si vous ressentez une douleur pareille, alors vous devez penser à une crise cardiaque. Cette douleur est souvent accompagnée de fatigue, de sueur, profite d'essoufflement. Donc c'est vraiment une douleur que de l'infatute du myocard à ne pas confondre avec les autres douleurs. Comme je vous l'ai expliqué, nous pouvons avoir une douleur thoracique qui est une atteinte au niveau de votre poumon ou au niveau de l'enveloppe qui entoure vos poumons ou bien au niveau de l'enveloppe qui entoure le corps qu'on appelle le pericade. Mais la douleur de l'infarctus est une douleur vraiment qui est assez typique. Cette douleur justement a un type de pésanteur, un type de pression, pincement qui irradie au niveau de votre membre supérieur, donc votre bras gauche, au niveau de votre cou, au niveau de votre mâchoire. Alors ça doit vous faire évoquer une crise cardiaque et vous devez vraiment absolument venir consulter, surtout s'il y a des signes associés tels que les nausées, tels que les essoufflements. Alors je vous en prie de ne rester pas chez vous. Appelez le 911 ou bien venez absolument consulter pour qu'on puisse sauver votre vie. Maintenant, nous allons essayer de voir quels sont les facteurs de risque de subvenu d'une crise cardiaque. Le premier facteur de risque, c'est l'âge. Donc chez les hommes, lorsque vous avez 45 ans et plus, vous êtes à risque de pouvoir avoir une crise cardiaque. Chez les femmes, lorsque vous avez 55 ans et plus, vous êtes à risque d'avoir une crise cardiaque. La deuxième cause que je vais citer ici, c'est l'hypertension artérielle. Si vous avez une hypertension artérielle, alors vous êtes à risque de pouvoir avoir une crise cardiaque parce que lorsque votre tension sera de plus en plus élevée, surtout si vous ne prenez pas vraiment bien vos traitements, alors cela va affaiblir vos vaisseaux et vous pourrez justement avoir une crise cardiaque. Donc il y a aussi ce qu'on appelle l'augmentation de votre mauvais cholestérol qui est le LDL cholestérol qu'on appelle l'odensité lipoprotéine et l'augmentation des truies glycérides. Alors si vous avez une augmentation de ces valeurs, vous êtes à risque. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que la crise cardiaque est liée à un blocage du flux sanguin et cela est souvent lié à une accumulation de graisse, c'est-à-dire de mauvais gras. Donc on appelle l'arthérome. Donc si vous avez une accumulation de graisse au niveau de vos vaisseaux coronariens, alors soit cela peut boucher justement ce flux ou bien ça peut se rompre et ça va inonder votre muscle cardiaque et c'est ça qui va vous donner justement une crise cardiaque. voire si rien n'est fait, vous pouvez avoir une mort subite. Donc il est très important de pouvoir comprendre cela. Si aussi vous êtes une personne qui fumez du tabac, alors vous êtes à risque de pouvoir avoir une crise cardiaque parce qu'en fumant, vous allez entraîner une rigidité de ces vaisseaux qui peuvent se rompre et qui vont pouvoir inonder votre muscle cardiaque et donner ce qu'on appelle un infarctus qui est encore couramment appelé une crise cardiaque et vous aurez votre crise. L'autre facteur encore, c'est l'obésité. Oui. Donc si vous calculez votre poids sur votre taille au carré et que c'est supérieur à 25, vous êtes en subpoids. Si c'est supérieur à 30, alors vous êtes obèse. Donc vous devez... Et l'obésité a plusieurs grades. Donc à partir de 30, vous êtes appelé obèse. Et si ce chiffre dépasse 25, alors vous êtes en subpoids. Donc l'obésité est très dangereuse parce que l'obésité va entraîner justement une accueillation de ce gras et ce gras justement qui va vous mettre à risque d'avoir une crise cardiaque. L'autre facteur de risque qu'on peut citer, c'est le diabète. Quand vous êtes diabétique, alors il y a une hormone qu'on appelle l'insuline qui ne joue plus vraiment bien son rôle. Et ce diabète de type 2 va justement favoriser l'accumulation du gras. Et si ce gras est accumulé, alors ça va venir boucher vos artères coronaires et cela va entraîner une crise cardiaque. Donc si vous avez un diabète qui n'est pas bien suivi, alors vous êtes vraiment à risque de pouvoir avoir une crise cardiaque. L'autre facteur de risque ici que je vais citer, c'est ce qu'on appelle la pré-éclampsie. Donc si vous avez eu une pré-éclampsie, c'est-à-dire que vous avez une hypertension atérielle élevée pendant votre grossesse à partir de 20 semaines d'aménorée, alors vous êtes à risque de pouvoir aussi avoir une crise cardiaque. Donc si vous prenez des drogues telles que la cocaïne, alors si vous êtes à risque de pouvoir avoir une crise cardiaque, voire un arrêt cardiaque à cause des spasmes que cette cocaïne va entraîner au niveau de vos vaisseaux. Donc il est très important de pouvoir comprendre cela. Donc voilà ainsi résumé les facteurs de risque de subvenu d'une crise cardiaque. Et aussi si vous avez des antécédents familiaux. Si vous avez eu un parent qui a eu à voir une crise cardiaque, alors vous devez faire très attention. Lorsque chez les femmes, lorsque vous avez 55 ans déjà en montant, chez les hommes, lorsque vous avez déjà 55 ans en montant, vous devez vraiment faire attention. Si vous pensez dans votre famille, votre père, votre soeur, votre grand-mère a eu à voir, soit une mort subite, soit elle est décédée d'une crise cardiaque, alors vous devez vraiment faire attention. Et ce n'est pas le moment de rigoler avec votre santé. Quelles sont maintenant les complications liées à la subvenue d'une crise cardiaque? Comme aux complications, nous avons les troubles du rythme cardiaque. Parce que lorsque une partie de votre muscle n'est vraiment plus bien vascularisée, alors il y a des séquelles qui vont rester au niveau de votre muscle et cela va entraîner des troubles du rythme cardiaque, à dire de l'électricité de votre cœur, qui est souvent représentée par ce qu'on appelle ECG. Donc vous aurez vraiment ces troubles du rythme et certaines personnes auront besoin des piles pour pouvoir permettre de redonner la cadence et aider le cœur à pouvoir avoir un rythme normal. Comme deuxième autre cause, vous avez ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque. Vous devez savoir que le rôle du cœur, c'est de pouvoir fournir le débit dont les organes ont besoin. Et l'insuffisance cardiaque, je vous souviens, lorsque le cœur ne peut plus fournir, ne se contracte plus très bien. Parce que les séquelles d'une crise cardiaque vont pouvoir avoir une intération au niveau de votre muscle cardiaque qui va bien se contracter, de ce fait qu'il ne va pas pouvoir bien redistribuer le sang comme il le faisait auparavant. Et cela va vous donner une insuffisance cardiaque et n'importe quelle capacité du cœur à pouvoir produire le débit dont les organes ont besoin. Comme dernière complication vraiment, qui est parfois irreversible, c'est vraiment la mort. Vous pouvez faire votre crise et on n'arrive vraiment pas à vous sauver. Et cette complication, c'est l'une des complications les plus graves qui est une mort à cause du fait que tout votre muscle a été endommagé et cela va entraîner la mort. Donc voilà les trois complications vraiment qu'on peut citer en ce qui concerne les complications d'une crise cardiaque. Maintenant, sur cette chaîne, on parle de prévention. Comment faire pour pouvoir éviter la survie d'une crise cardiaque ? Ce que vous devez faire, c'est éviter. Première chose d'abord, c'est que si vous êtes hyper tendu ou bien si vous êtes diabétique, vous devez absolument prendre vos médicaments pour vous faire bien traiter. J'insiste ici par rapport à ceux qui ont le diabète de type 2. Si vous avez le diabète de type 2, c'est possible de pouvoir renverser votre diabète de type 2 avec l'alimentation. Si vous acceptez de pouvoir changer votre façon de manger, alors il est très possible de pouvoir revenir à la normale parce que vous pouvez recommencer à être sensible à l'insuline si vous maigressez, si vous détoxifiez, si vous dégraissez votre corps. Alors vous pourriez encore être sensible à l'insuline et pouvoir permettre à votre corps de pouvoir véritablement faire baisser le taux de sucre dans votre sang parce que c'est une maladie qui est liée à votre alimentation. Donc il faut faire très très attention à ce niveau-là. Si vous pratiquez le jeûne intermédital, vous pratiquez un régime pauvre en sucre, alors il est possible pour vous de pouvoir permettre à votre insuline de pouvoir agir et de pouvoir baisser ce taux de sucre dans votre sang parce que le taux de sucre dans le sang, l'hyperglycémie est délétère pour votre santé. L'hyperglycémie va vraiment entraîner cette accumulation de gras et cela va vous prédisposer à avoir une crise cardiaque. Donc si vous revenez à la normale ou bien si vous prenez, si vous ne voulez pas faire de régime, je vous en prie, prenez bien vos médicaments parce qu'en prenant régulièrement votre traitement, vous aurez des taux de glycémie vraiment stables au niveau de votre circulation sanguine. Et pour ceux qui ont une hypertension artérielle, alors vous ne devez pas avoir une tension artérielle supérieure à 140 sur le haut et supérieure à 90 pour le bas. Je vous en prie, votre tension ne doit jamais atteindre 140 sur 90, mais vous devez vraiment tout faire pour maintenir parce que les études ont montré que lorsque vous avez ce taux de tension, alors c'est délétère pour votre corps. Vous devez maintenir vraiment une tension qui est inférieure à 140 sur 90 mm de mercure. et vous ne pourrez pas y arriver si vous ne pratiquez pas le sport, si vous ne changez pas votre façon de pouvoir vous alimenter et si vous ne prenez pas aussi vos médicaments. Donc il est très, très important. Et comme j'ai dit, l'autre façon de prévenir, c'est de pouvoir véritablement faire de l'activité physique qui va vraiment aider à bien faire fédifier vos oreilles, qui vont vous aider aussi dans la perte de poids. Et aussi, si vous fumez du tabac, vous devez arrêter de fumer le tabac. C'est vraiment impératif. Si vous voulez vivre longtemps et en bonne santé, vous devez arrêter de fumer le tabac. Vous devez arrêter de pouvoir vous droguer. Si vous êtes habitué à la cocaïne, vous devez vraiment arrêter avec la cocaïne. Donc il est très important de pouvoir mettre en jeu ces facteurs. Si vous le faites, alors vous verrez comment vous allez éviter la subvenue d'une crise cardiaque et voir la subvenue d'un arrêt cardiaque où on ne pourra vraiment plus rien faire pour vous. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre quelque chose. Si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, alors je vous en prie, partagez cette vidéo avec les membres de vos familles pour pouvoir les aider à pouvoir maintenir une santé parfaite. Je vous dis merci de m'avoir écouté. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau sujet santé. Bye.